... Une des plus grandes nouvelles que j'ai eues en tant que romancier, c'est quand j'ai appris que l'un de mes livres allait être traduit pour la première fois. Quand on lit les traductions, pour les langues que je peux lire, il n'y en a pas beaucoup, on a l'impression à la fois que l'objet est le même, qu'il ne l'est pas, et qu'il a une existence complète quand il peut s'exprimer dans des langues qui ne sont pas la sienne, comme si, objectivement, il dépassait sa langue d'origine. Et c'est pour moi la plus belle chose qui peut arriver à un texte. Le Festival VOVF, c'est un très bel événement qui met en valeur les littératures étrangères et le travail de traduction nécessaire pour les faire connaître. Il y a un accueil très chaleureux, très généreux, par une équipe formidable. On sent aussi, justement, que ça répond à une demande, à une curiosité des lecteurs. Et on a aussi, voilà, à faire un très beau public, un très bel auditoire. Je ne crois pas qu'il y a des choses intraduisibles. Il y a celles qui peuvent être adaptées, mais il doit toujours rester un lien avec l'original. Vous devez essayer, autant que possible, de maintenir ce lien. Je veux croire que les traducteurs, qui sont des gens très cultivés, très subtils, très ingénieux, sentiront, s'ils sont français, que le français que je suis pourrait être déconcerté par tel fait en provenance d'une civilisation et d'une langue étrangère. Ils vont mettre le meilleur de leurs soins et toute leur intelligence à me permettre d'incorporer à mon humanité cette étrangeté. Je n'ai jamais regretté de m'y être installé, pas un seul instant. Si vous avez un peu regardé la télévision à l'heure de grandes écoutes durant les années 80, vous avez sûrement vu plusieurs... Je m'aperçois que mon travail de traducteur ne m'aide pas forcément, toujours, pour écrire. C'est vrai que ce qui aide, c'est le rapport à la langue, la familiarité qu'on a toujours avec la langue française quand on traduit. Et ça, ça aide dans le sentiment qu'on a que la langue française est toujours une langue étrangère. Ça, c'est un sentiment d'écrivain et un sentiment de traducteur aussi. C'est vrai que ça, c'est un sentiment d'éハ Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Traduire, c'est faire passer une œuvre. Traduire, c'est interpréter au sens le plus profond et le plus vaste et le plus divers du terme. C'est interpréter, oui. La traduction, pour moi, c'est une expérience de la langue. J'ai l'impression d'être devenu un moins mauvais écrivain et un moins mauvais poète depuis que je traduis. On réécrit quelque chose avec notre subjectivité. Il n'y a pas une traduction qui soit semblable à l'autre. Si vous faites traduire un livre par deux personnes différentes, à aucun moment vous ne pouvez confondre l'un et l'autre. C'est le premier festival dans lequel je me rends où on parle de la littérature par le biais de la traduction et du langage. Et ça, c'est rare et très, très, très joli. C'est une manifestation absolument extraordinaire. Tout le long du festival, ça m'a donné envie d'écrire, de lire. C'était parfait. Un grand merci à VOPS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501